Salut la team, c'est Gantin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le body pump. Je vais vous présenter quelques nouveautés de l'édition 114 ainsi que quelques mouvements un peu plus techniques. Allez c'est parti. Ok, alors on commence tout de suite avec l'espoir. Dans un premier temps, au niveau de la charge, prenez 2 à 4 fois la charge d'échauffement. Cependant, par rapport à l'édition précédente, la 113, pensez à charger un tout petit peu moins car la musique est un peu plus rapide. Ensuite, une fois que c'est fait, fléchissez, attrapez la barre, on se redresse, on épaule, on passe la barre sur la zone charnue en haut du dos. On vient se placer en position normale de squat, donc les talons légèrement à l'extérieur des hanches. Et donc, la petite nouveauté sur cette musique, ça va être des squats moitié inférieurs. Donc, on descend, on se relève à la moitié, on redescend et on remonte. Donc, au niveau des consignes, comme précédemment, on descend les fesses en arrière, on garde le dos bien droit, on remonte. On rentre le ventre, on serre les abdos et tout est bon. On se retrouve tout de suite pour les pectoraux. Ok, musique suivante, on passe sur les pectoraux. Donc, au niveau du matériel, on a le step, donc amplitude de niveau 2, ni tout en bas, ni le step au maximum. Ensuite, on vient faire des pompes sur step. On place les mains à l'extérieur des épaules. On peut se placer sur les pieds, sur les genoux si c'est un peu compliqué, ou alors encore à 4 pattes. Donc, on rapproche les genoux près du step. Donc, dans cette édition, on trouve donc des pompes. On pompe en large. On va marcher sur le côté. Pomper d'un côté. Revenir au milieu. Pomper de l'autre côté. Et on pense bien, à chaque fois qu'on tourne, à twister avec le bassin et les pieds. Pour rester au maximum dans l'axe. Ensuite, autre nouveauté, on a des pompes pliométriques. Donc, on va avoir une impulsion et on va jumper sur le côté. Donc, on pompe, impulsion, et on saute. Allez, à tout de suite pour la prochaine musique. Ok, musique suivante. Le dos sur une des meilleures musiques de cette édition. Au niveau de la charge, un tiers à deux tiers de la charge que vous aviez sur les squats. Donc, on fléchit, on attrape la barre. Comme tout à l'heure, on vient se placer les pieds juste en dessous des hanches. Donc, pour ça, petite astuce, on vient placer le talon au niveau des orteils. On passe sur les orteils, on pousse, et vous avez votre large en revanche. Les mains, on a les pouces au niveau des hanches. On enroule les épaules en arrière et on est prêts. Donc, on est sur deux mouvements un petit peu plus techniques. Le tirage haut que vous connaissez. Donc, pour ça, on décolle les talons. Et en même temps, on va lever les pouces vers le ciel. On tire vers le haut. Donc, pour ça, on va activer toute la chaîne postérieure ainsi que les trapèzes. Et en fait, ça va être la première partie du mouvement qui suit. L'épaulé jeté qui donne ça. Donc, l'épaulé jeté, encore un petit peu plus technique. Donc, on garde la base du mouvement précédent, le tirage haut. On tire, on passe en dessous. Et on pousse. C'est important de bien passer en dessous de la barre. Et de pousser. On n'a aucune rotation avec les poignets, c'est uniquement les coudes qui montent. On fléchit, on pose. Et on est prêt pour passer à la musique suivante. Trois. Ok. Donc, prochaine et dernière musique de ce tutoriel sur le body pump. On passe sur les abdos. Donc, petite nouveauté, on a des crunch extensions. Alors, au niveau des concils, on vient se placer. Le dos sur le sol. On essaye de caler les lombaires le plus proche possible du sol. On monte les genoux à 90 degrés. On a les tibias parallèles au sol. Au niveau de la tête, on rentre le menton près du sternum. On place ses mains au niveau des temps. Et on effectue un crunch. En rentrant le ventre, serrant les abdos. Et en amenant les coudes au niveau des genoux. Et lors de la descente, on tend une jambe. Et ainsi de suite. Et enfin, dernier mouvement, celui-ci un petit peu plus technique. On va passer sur du gainage araignée. Donc, on vient se placer en position de gainage. Sur les pieds. Ou sur les genoux. Comme vous le sentez. Les mains en diamant. Pousse contre pousse. Index contre index. Et le but va être de monter les deux bras en même temps. Et de descendre lentement. Donc pour ça, même consigne que pour les preuves précédemment. On est bien gainé. On rentre le ventre. On serre les abdos. On baisse les fesses. On garde le dos bien droit. Et on monte les deux en même temps. Si jamais ça ne va pas, on peut passer sur les genoux. Ou encore, monter un bras après autre. Voilà, j'espère que ce petit chuteau vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. A bientôt la team. A bientôt la team. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada